Musique Je suis né le 10 août 1976. Je m'appelle Kamel, ce qui veut dire en arabe « perfection et intégrité ». Séduisant, me direz-vous. Je suis l'aîné de 7 enfants, élevés par cette femme, Malika. La plus courageuse des femmes, qui a élevé 7 enfants, malgré la violence et la pauvreté. Victime d'un homme que j'appelais « papa ». Je n'ai jamais été à la maternelle, et j'ai redoublé le CP. Mais je savais déjà compter les coups, et je savais lire que la vie serait difficile. J'essayais de montrer que tout allait bien, et de me faire une place dans ce monde où je me sentais rejeté. On devient dur, affamé, assoiffé, car on veut tout ce qui nous a fait défaut. J'ai voulu être quelqu'un pour me venger de 7 ans que je n'étais personne. Et aujourd'hui, je suis devenu l'homme aux mille et une facettes. Bonjour à tous et bonjour Kamel. Merci au début de votre histoire. Personne n'y croyait, même pas vous-même. Vous allez nous raconter pourquoi. En tout cas, vous n'avez pas fini de faire des belles et grandes choses. Merci d'avoir accepté de communiquer votre enthousiasme sur ce plateau. Je vous présente Christelle Albarret, qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour Christelle. Vous allez nous aider à décrypter ces parcours plein de rebondissements aujourd'hui. Et vous aussi, d'ailleurs, si vous avez envie de partager avec nous vos questions, vos ressentis face à nos invités, vous n'hésitez pas à le faire sur le réseau social, sur les réseaux sociaux, le hashtag CCCA, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On vous attend nombreux. Alors Kamel, votre histoire, c'est celle d'un jeune garçon à qui on a rabâché pendant des années et qu'il ne ferait rien de grand. Pourtant, vous étiez certain du contraire. Vous voyiez dans la lumière quand vous étiez petit. Vous vouliez être dans la lumière à tout prix ? Je ne sais pas si je voulais être dans la lumière, mais en tout cas, je voulais sortir de l'ombre. Ça, c'est sûr. Donc, être dans la lumière. Je ne sais pas où j'allais, mais en tout cas, je voulais sortir de l'ombre. Ce n'était pas l'envie d'aller dans la lumière, mais c'était sortir de l'ombre, en tout cas. À quel moment vous vous êtes dit que vous aviez enfin pris votre revanche sur la vie ? La première fois où je me suis vu à la télé. C'est vrai ? Oui. C'était quand ? C'était... Il y a eu plusieurs fois, mais l'une des grandes fois, c'est quand j'ai vu un film où j'étais dedans. Là, je me suis dit... Là, vous vous êtes dit quoi ? Il se passe quelque chose. Je suis devenu quelqu'un ? Pas, je suis devenu quelqu'un, mais c'est le début de quelque chose, en tout cas. Oui. Vous êtes un peu ému de raconter votre histoire ? Là, j'ai regardé les images. Même si c'est mes photos, je ne les regarde pas souvent. Et puis, ça fait un truc, oui. Quelles sont les images qui vous procurent le plus d'émotions ? Ma mère. Votre mère. Oui, toujours. Vous êtes fier de votre parcours, Kamel ? C'est toujours compliqué de parler de soi-même maintenant. Fier, oui. Mais je me dis que ce n'est pas fini, donc je n'ai pas le temps d'être fier, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Parlez-moi de ce climat familial dans lequel vous avez grandi, Kamel. J'étais l'aîné de sept enfants. Je suis né en août 1976. On vivait dans un F2 à Paris. Ma mère, en dix ans, elle a fait sept enfants. Elle avait toujours un enfant dans les bras, un dans le ventre et un sur le dos. J'avais un père qui était très violent. Ma mère m'a raconté une histoire, c'est que la première fois, il m'avait tapé. J'avais trois mois et je pleurais, je l'embêtais. Enfin, je faisais du bruit, je pleurais comme un enfant. Un bébé même ? Oui, un bébé. Il avait un coup de pied dans le landau et je suis tombé. Aujourd'hui, j'ai grandi avec ce père-là. Je n'ai jamais été à la maternelle. J'ai été au CP à l'école. L'école aussi, il y avait encore cette violence avec d'autres élèves, d'autres enfants et même les professeurs. Pourquoi vous n'êtes pas allé en maternelle ? Je ne sais pas. On ne vous a juste pas mis à l'école ? Pas mis à l'école. J'étais avec ma mère. C'était votre normalité, cette violence, Kamel ? Oui, automatiquement, parce qu'on grandit là-dedans. Pour moi, à l'époque, je n'étais pas un enfant battu parce que c'était normal. On grandit et on se rend compte qu'à l'école, il y a des enfants qui jouent, qui rigolent et que la bagarre, ce n'est pas normal. Elle était quotidienne, cette violence ? Oui, toujours. Comment vous avez fait pour y échapper ? Je n'ai pas échappé, j'y ai fait face. J'ai subi, j'ai pris, j'ai mangé. Vous avez encaissé ? J'ai encaissé et j'ai attendu que le temps passe. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 15 ans ? J'ai grandi. Déjà ? J'ai grandi. Je suis devenu plus fort. Plus costaud, je vois ça ? Plus costaud, plus costaud. Mais je n'étais pas comme ça. Moi, j'étais petit. Je n'aimais pas la bagarre. Moi, j'étais l'enfant de maman. Et puis, les bagarres à l'école, je ne me faisais pas trop... Enfin, je n'étais pas un bagarre, moi. Et vous êtes réfugié dans quoi, alors ? Je ne sais pas. J'avais toujours une petite voix qui me disait que je me vengerais. Ah. Oui. Vengé de qui ou juste une revanche sur la vie ? Non, de tout le monde. Oui. Vous feriez quelque chose de grand ? Oui. Alors, ça a commencé par quoi, votre revanche sur la vie ? Ça a commencé par, d'abord, la boxe. Moi, la boxe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Oui. Parce qu'à la base, la normalité à la base, c'était la bagarre. Donc, après, entre-temps, on fait de la boxe et je l'ai fait un peu par hasard. Et on apprend à respecter les gens à travers la boxe. C'est-à-dire que moi, à la base, j'étais quelqu'un qui n'avait pas peur des coups parce que j'avais l'habitude. Mais après, quand on se rend compte qu'on est sur un ring et qu'on affronte quelqu'un, il y a des notions de respect qu'on n'apprend pas dans la rue. Aujourd'hui encore, je fais un peu de boxe dans une salle à Argenteuil qui s'appelle la salle du temps. Et je vois aussi le travail qu'ils font avec les jeunes. Et c'est vrai que dans la boxe, bizarrement, on apprend à respecter l'autre. Donc, on est conscient de ce qu'on peut faire. Et on ne va pas se battre avec tout le monde et n'importe qui parce qu'on ne peut pas se fier à l'apparence de l'autre. Des fois, on va avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas spécialement musclé, qui est un peu grassouille ou qui est un peu petit. Mais sur le ring, il ne lâche pas. Donc, même quand on gagne, on va respecter le combat et la persévérance de l'adversaire. – C'est devenu votre passion, la boxe ? – Oui, c'est une des passions aujourd'hui. Parce que ça a été une des pierres angulaires de ma personne. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'être compétiteur, de ne pas lâcher, de travailler dur. Parce que la boxe, on travaille dur, on ne peut pas tricher. On s'entraîne et c'est assez compliqué. Et oui, aujourd'hui, la boxe, ça fait partie, on va dire, d'une base. Mais après, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. – Pardon de vous interrompre, mais quand je vous vois, je suis perplexe. Parce que vous êtes très costaud, vous avez une voix très grave, une voix impressionnante. Et en même temps, il y a une immense sensibilité dans vos yeux. On dirait de l'émotion. Parfois, vous fuyez mon regard comme si vous fuyez vos émotions, justement. Je me trompe ou pas ? – Non, c'est parce que vous êtes une jolie femme, c'est pour ça. – Ah, si vous me parlez comme ça, ça marche. Ça aussi, c'est une fuite ? – Oui, je sais. – Ça aussi, c'est une pirouette ? – Non, après l'émotion, oui. Je reste ce petit garçon qu'on a vu sur les îles. – Eh bien, c'est ce que je ressens. Dans vos yeux, il y a quelque chose de très enfantin. – Oui, c'est vrai. – Même si le discours, ça reste quand même la bagarre, la vengeance, une certaine dureté, on ressent l'inverse à vos côtés. – Oui. – Vous avez fait des études ? – Oui. Alors, j'ai eu bizarrement, et contrairement à ce qu'on a pu croire de moi à l'école, j'ai eu au début mon professeur de collège, j'ai eu mon bac, et j'ai poursuivi des études de droit à l'université Paris 8 à Saint-Dix. – Alors, vous preniez quoi comme direction professionnelle, Kamel ? – Aujourd'hui ? – Non, vous vouliez faire quoi ? – À l'époque, je voulais aller à l'école et que ma mère soit fière de moi, dans un premier temps. Après, j'ai voulu faire du droit, parce que je voulais faire avocat. – Oui. – Et puis la vie m'a amené sur d'autres chemins, donc je n'ai pas fini mes études de droit. – Alors, de multiples chemins, vous avez commencé par exercer quoi alors comme métier ? – Le premier métier que j'ai exercé, j'ai arrêté mes études de droit pour faire de la musique. – Quel genre de musique ? – Du rap. Mais je n'étais pas très bon, donc j'ai arrêté. – C'est lucide, ok. – Ah non, c'est lucide. Après, je suis devenu boxeur. – Professionnel ? – Pas professionnel, en amateur. J'ai été champion de France en amateur. – D'accord. – En kickboxing. – Quelque chose, oui. – C'était déjà pas mal. Après, j'ai voulu passer en boxe anglaise. Je me suis blessé. – Vous avez eu quoi ? – J'ai eu une fracture au sinus à l'entraînement. – D'accord. – Et puis j'avais un arrêt de 6 mois, j'ai jamais repris. – Mais vous vouliez en faire votre vie ? – Oui, oui, bien sûr. – C'est du kickboxing ? C'est autre chose, ça, le kickboxing ? Vous ne connaissez rien en boxe ? – Le kickboxing, c'est avec les pieds et les poings. Et la boxe anglaise, c'est que les poings. – D'accord. Donc vous, c'était la boxe anglaise ? – J'ai commencé avec le kickboxing. Après, je voulais passer en boxe anglaise. – D'accord. Donc c'était votre rêve qui s'est écroulé quand vous avez eu cet accident ? – Alors oui, c'était un rêve que j'avais fabriqué. Et c'était, comment dire… J'avais comme une mission. Je me suis dit, voilà, je tiens quelque chose. Avec ça, je peux réussir. – Toujours cette envie de réussir à tout prix et vous faire un nom. – Oui. – Bon, alors après les sinus, comment vous avez rebondi ? – Après les sinus, donc blessé, plus de boxe. Donc j'ai été arrêté six mois et j'ai un ami qui m'a appelé pour travailler dans la sécurité. Donc je me suis retrouvé videur d'un joli club parisien dans l'huitième arrondissement. – D'accord. Et puis… – Ça, vous avez aimé ? – Alors j'ai aimé, pourquoi ? Parce que je gagnais plus que ce que j'aurais imaginé. Alors que je travaillais deux jours par semaine et je devais gagner peut-être l'équivalent de… À l'époque, on était en francs. Plus de 10 000 francs par mois. On bossait en deux jours. Et moi, quand j'étais jeune, gagner 10 000 francs par mois, c'était le summum. C'était le grave. – Devenir quelqu'un, c'était aussi gagner de l'argent, Kamel ? – C'est surtout gagner de l'argent. Surtout quand on n'a pas d'argent de base. La seule chose qui compte, c'est l'argent. – Donc c'était une première revanche prise pour vous ? – Oui, bien sûr. Là, j'arrive. Donc je travaille dans le 8e arrondissement des beaux quartiers. Je suis dans un super club. J'ai des gens connus. J'ai des mannequins qui m'appellent par mon prénom, qui me disent bonjour, qui me font la blise. – Vous avez un statut, quoi. – J'ai un statut. Je suis quelqu'un deux soirs par semaine. – C'est drôle, Nicolas. Pourquoi ça n'a pas duré ? Parce que pendant un moment… Au début, j'étais très content. Mais je commençais à regarder ces gens qui venaient dans des belles voitures et qui dépensaient en une nuit ce que je gagnais en un mois. Et pendant un moment, j'ai voulu être ces gens-là. Je ne voulais plus être à la porte. – Vous vouliez rentrer dans la boîte ? – Je voulais être dans la boîte et je voulais être assis avec eux. – Vous l'avez fait ? – Oui. – Alors de quelle manière ? – Tout de suite. Au début, je voulais ça. et j'ai arrêté de travailler la nuit. Et un peu par hasard, je me suis retrouvé journaliste. – Journaliste ? – Oui. – Mais vous me regardez genre journaliste ? – Oui, comme vous. – Oui, c'est vrai. Et dans quel domaine ? – Dans la presse People. – Ah oui, vous faisiez quoi ? – J'ai fait de l'investigation. J'ai fait du paparazzi pour un magazine People. – Ah, vous avez été photographe pour un magazine People ? – Oui, je suis là. – Et alors ça, est-ce que vous étiez fier ? Vous aviez l'impression d'être devenu quelqu'un ? – Ah bah oui. – Ah ok. – Oui, parce que là, j'étais plus portier. J'étais journaliste. Donc automatiquement, j'étais fier. Mais encore une fois, pendant un laps de temps, parce que vu que c'est dans la presse People, on va dire de par mes pères journalistes, j'étais pas considéré comme un journaliste, même à travers ce que je faisais. Même il y avait plein de gens qui me disaient « C'est pas cool ce que tu fais. » – Ah non. C'est pas noble. C'est pas un journalisme noble. Donc ça s'est arrêté comment ? – Ça m'a dérangé. Et puis non, ça s'est pas arrêté. Je suis parti de ce magazine et j'ai monté mon agence de presse. Où je continue à faire des photos. – Vous savez, quand on vous écoute, on se dit « Ça va s'arrêter où alors ? » Parce que là, on en est déjà à dix vies. Donc vous avez monté votre propre agence de presse. Ça a marché ? – Oui, pendant un an et demi, deux ans. Après, j'ai été rattrapé par des soucis judiciaires par rapport à des sujets que je vendais. – Ah, dans la vie d'avant ? – Non, dans la vie de… Parce que quand je travaillais pour le magazine, il y avait le service juridique du magazine. – Ah oui. Alors que là, vous vendiez des paparazzis. – Voilà. Et à mon compte, c'était moi qui devais gérer les soucis. – Vous n'êtes jamais retrouvés en procès, tous les deux ? – Non. Moi, c'est des magazines que j'attaquais pour les personnalités, mais je ne savais pas que Kamel était à l'origine de ces photos. – Regardez la tête qu'il fait. Du coup, il a les bras croisés. Il a deux doigts de vous engueuler. – Quelques-unes, quelques-unes. Oui, mais bon, c'est bien. Il faut de temps en temps un peu de… – Bon, alors, la justice vous a rattrapé. Donc ça, on est déjà à la dixième vie. Qu'est-ce que vous allez embrasser comme carrière après ? – Donc après, je suis revenu dans mon magazine pour être directeur du service photo. Donc j'ai continué pendant un an et demi. – Là, il y avait un service juridique qui gérait, donc c'était plus facile. – C'est tranquille. Donc je pouvais prendre les donances de monsieur sans souci. Et après, voilà, je me suis séparé de la mère de mon fils. Et c'est vrai que moi, à travers ce métier-là, je bougeais beaucoup. Je n'étais pas souvent à la maison. Et j'ai eu une remise en question où je voulais penser à moi cette fois-ci et savoir vraiment ce que je voulais faire. C'est-à-dire que là, c'est vrai que j'avais, entre guillemets, réussi. Financièrement, j'étais bien. Mais il manquait quelque chose. – Et alors, donc c'est quoi ? – Je me suis renseigné dans le cinéma. Je voulais être comédien. – On a l'impression qu'en fait, vous vous lassez un peu vite des choses. Parce que tous les deux ans, vous en avez marre de votre travail, quoi. – Je pense que ce sont les choses qui se lassent vite. Moi, je ne prépare rien, je ne prévois rien. C'est juste que j'ai des situations, puis je rencontre des problèmes dans ma vie. Et ces problèmes, il faut que je les règle d'une manière ou d'une autre. Et parfois, j'arrive à la fin d'un cycle et il faut que je passe à autre chose. – Vous étiez sur le fil. Vous auriez pu mal tourner plusieurs fois, quand même. – Oui, c'est vrai. – Oui, je confesse, je confesse. Donc, comment vous vous êtes lancé dans le cinéma ? Vous avez fait des castings ? – Non, au début, j'ai été voir un agent, sûr de moi, en disant, « Prends-moi, je suis le meilleur, le plus beau, le plus fort. Ça ne se passe pas comme ça, il faut prendre des cours. » Et je me suis retrouvé dans une école de comédiens, Studio Pig-Valion. Et pendant un an, j'ai appris à rire, à pleurer, à faire un tas de choses. Et j'ai surtout appris à être en accord avec moi-même. En vérité, c'était des cours, mais au final, ça s'est fini comme une thérapie. – On va regarder un extrait, justement, de votre première apparition à l'écran, Kamel. – Ah-ha. – Ali. – Y a rien. – S'il n'y a rien qui marche, tu passes des concours. Tu cherches à l'étranger. Moi aussi, je suis passé par là, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que c'était facile pour moi de m'appeler Rachid Aouzi ? C'était pire, à l'époque. Tu ne commences pas à te laisser aller, tu continues jusqu'à ce que ça marche. – Ça sert à rien. – Ça sert à rien. – Mais dis-moi, tu crois que nos parents, quand ils sont venus ici, ils ont eu du taf du premier coup ? Ils ont galéré pire que nous ? Mais ils n'ont rien lâché, ils ont continué. Et toi, tu as envoyé quatre CV, ça y est. Tu baisses les bras. Ali, ça ne marche pas comme ça. Tu comprends ce que je t'ai dit ? Tu ne te laisses pas avoir, tu continues jusqu'à ce que ça marche. Tu te bats. – C'est ironique, ce savon que vous lui passez à ce jeune homme. La vie, ce n'est pas ça. Il faut se relever. – C'est la vérité. – Bon, là, vous y étiez. Vous étiez dans la lumière, comédien, la reconnaissance. Normalement, vous auriez dû être épanoui, là. – Oui. Surtout que pour ce film-là, on s'est retrouvés à la Mostra de Venise. Donc, moi, j'arrive, je tombe des années à Kate Winslet. – La classe. – À le poids de Chilo. Donc là, je suis là comme un fou pendant deux jours. Et oui, là, c'était plus que la classe. Mais vous savez, cette vie de comédien, il faut essayer de costaud mentalement parce que c'est que les montagnes russes. – Ah oui, c'est un ascenseur émotionnel. – C'est la Mostra de Venise et tous les gens qui m'appellent par mon nom et des chauffeurs privés pendant deux jours. Puis je rentre à Roissy, il n'y a personne qui m'attend et je me retrouve tout seul dans mon appartement. – Oui. – Donc, la réussite pour moi, elle est continue, elle est surtout à l'intérieur. Et là, je l'ai compris à ce moment-là et surtout pendant cette période de comédien, c'est qu'on ne peut pas attendre juste d'être dans la lumière pour être en phase avec soi-même et heureux. Si on attend ça, on est face à beaucoup de frustrations. – Ça s'appelle de la sagesse. Il y a des tweets qui nous arrivent, des gens qui disent que vous êtes un colosse au cœur d'enfant. Christelle, il y a un peu de ça quand on le voit. – Il y a une revanche… Je pense que le mot vengeance s'est transformé en boulimie de vie, de cœur, de reconnaissance. Mais en fait, vous avez dans ces mille facettes et ces mille vies, cherchez une reconnaissance à l'extérieur. Et je pense que vous avez au fur et à mesure compris que cette reconnaissance, elle ne pourrait venir que de vous, en fait de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on cherche, on cherche, on cherche, mais ce n'est jamais suffisant. Donc on a à nouveau faim, à nouveau ça s'arrête et on cherche autre chose. Jusqu'au jour où on se dit qu'en effet, ce n'est pas à l'extérieur, c'est là. – Elle vous a soutenu votre maman puisque vous cherchiez absolument un mot doux d'elle ? – Ma maman, non, elle a eu peur. Parce qu'au début, on voit que j'ai un métier stable. Donc quand je lui dis que je vais tout plaquer pour faire ça, elle me dit, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça ? Reste tranquille. Je dis, non, non, je vais le faire. Donc je le fais. Donc elle s'inquiète beaucoup. Et puis moi, elle m'a ferré parce que pendant un moment, pendant cette continuité au niveau du cinéma, j'ai fait un spectacle. Et elle me disait, mais dis-moi les gens qui viennent te voir au spectacle. Eh bien, ils ne viennent pas. Donc ils ne viennent qu'une fois, donc ils ne payent qu'une fois. J'ai dit, oui, mais maman, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y en a d'autres qui vont bien encore. Elle a toujours eu peur jusqu'à encore aujourd'hui. Donc souvent, elle m'appelle et des fois... Elle travaille encore aujourd'hui. Ma mère a 67 ans. Elle est femme de ménage. Elle continue. Elle ne veut pas s'arrêter. Alors qu'elle a commencé à toucher sa retraite. Et de temps en temps, quand je l'ai au téléphone et qu'elle sent que j'ai une petite voix, des fois, je vais dans la boîte aux lettres et elle m'envoie un petit chèque. Et je l'appelle. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? J'ai senti que tu étais un peu fatigué. C'est mignon. C'est tendre. Vous faites quoi dans la vie alors maintenant ? Alors maintenant, je suis toujours comédien. Donc là, j'ai des pubs et des films à la télé en ce moment. Oui. J'ai écrit un livre. Oui. Qui s'appelle La richesse du pauvre. On va le voir derrière moi. Oui. Et vous êtes auteur. Et quoi d'autre ? Je suis dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça vient faire là ? L'immobilier, c'est qu'à un moment, j'ai eu une petite crainte. Moi, aujourd'hui, je pense que je suis animé par quelque chose qui s'appelle la peur du manque. Donc, les premières années de ma vie de comédien, ça marchait bien. Et puis, à un moment, j'ai vu que ça marchait moins bien et que j'étais tributaire du téléphone. Si on m'appelle et qu'il y a des castings, c'est super. Si on ne m'appelle pas, je ne fais rien. Et je n'aime pas ça et j'ai peur de ça. Donc, j'ai cherché un plan B, entre guillemets. Et ma sœur m'a parlé de faire un jeu immobilier en tant que mandataire indépendant. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai essayé. Et ça a marché. J'aimerais pas me retrouver à négocier avec vous ? Si, ensuite. C'est un grand jeu d'échecs. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand, Kamel ? Quand je serai grand un peu plus tard ? Demain ? Bientôt ? Je continue. Aujourd'hui, je pense que l'immobilier, c'est quelque chose que je n'arrêterai jamais. Ah, enfin ! Non, je n'arrêterai jamais. Je continue à le faire. Aujourd'hui, je le fais en France. Je le fais aussi actuellement sur Dubaï. Donc, je suis entre Paris et Dubaï. Et je pense qu'il y aura peut-être d'autres pays qui vont s'ajouter. Parce que j'aime voyager. Donc, j'ai eu l'utile agréable. Je pense un peu à la politique. Non. Si ! Si, Faustine, bien sûr que si ! Donc, vous aurez... Vos vies ne s'arrêtent pas là, quoi. Non. C'est-à-dire qu'on se revoit dans 10 ans et vous aurez encore quelques lignes à ajouter à votre CV. Peut-être président de la République. Je ne sais pas. Ben écoutez, c'est le moment, en tout cas. Oui, mais c'est pour ça. Dans quelques mois, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Attendez pas trop. Non, non, c'est pour ça. Et je pense que tout est possible. Aujourd'hui, moi, je pars du principe, et c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que si moi, à la base, je n'ai aucun talent et je n'ai pu faire tout ça, tout le monde peut le faire. Il faut juste le vouloir. Donc, si demain, je veux être astronaute, je serai astronaute. Vous avez le pouvoir. Vous avez le talent d'avoir cette envie de rien lâcher. Oui, parce que de toute façon, pour moi, c'est quelque chose de vital. Je n'ai pas le choix. Il y a une revanche. Derrière la revanche, quand on a un enfant qui a été agressé, traumatisé, enfant, c'est quelque chose d'insensé, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et je pense qu'à travers ce cheminement de vie, aujourd'hui, vous avez besoin de réparer cet enfant qui lui avait rien demandé. Adrien, vous jouez souvent au piano sur vos jambes quand vous écoutez des gens parler ? Oui, c'est un de mes symptômes de mon trouble d'attention avec hyperactivité. Dont on parlera tout à l'heure. Roland, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre ? Je vous voyais amusé et touché aussi. D'abord, je suis très ému d'être d'un côté d'un futur président de la République. Et puis, non, je me dis que dans le parcours de Kamel, l'amour a été plus fort que la violence. Et elle lui a donné aujourd'hui une vitalité. Il saisit les opportunités. Et je pense qu'on ne sait pas parfois saisir les opportunités. Il les a toutes saisies. Et il y en a encore d'autres qui se présenteront à lui. Et c'est vital pour lui. C'est ce qu'il dit. Il y a une espèce d'urgence de saisir ses opportunités et de les développer. Donc, je trouve ça très intéressant. Et je pense que l'amour de sa mère, en tout cas l'amour d'un parent, en l'occurrence, c'était sa mère-là, l'a construit quand on reçoit cet amour. C'est vrai que c'est fondateur. C'est fondateur de plein de choses. Et ça vous a permis, en tout cas vous, de vous en sortir. Et de vous en sortir très bien. Vous aussi, c'est l'amour de votre mère qui vous apportait. Pas seulement votre maman. Votre histoire, Roland, c'est aussi celle d'une revanche sur une enfance qui a été compliquée, Roland. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes avocat spécialisé dans les médias. On vous connaît également en tant que chroniqueur télé ou radio depuis plus de 20 ans. C'est donc une belle carrière que vous devez à deux femmes. Donc lesquelles ? Je le dois d'abord à ma mère. On en parle. C'est la maman qu'on voit là en photo. C'est elle qui m'a permis de pouvoir un jour marcher, puisque je suis né avec un handicap qui m'a privé de cet état jusqu'à l'âge de 7 ans. Et puis je le dois également, dans le cadre du traitement que j'ai reçu, je le dois également à quelqu'un d'autre, une personnalité qui s'appelle Sylvie Vartan. Et c'est toute l'histoire que vous allez nous raconter. Qu'est-ce que c'est exactement un pied beau ? Alors je suis né avec un pied beau. Je suis né en 1963 et ce pied beau est un pied qui est totalement recroquevillé, qui n'est quasiment pas formé, qui est totalement tordu. C'était le pied, cette jambe-là, ce pied droit. Et il s'avère que je n'avais pas de talons. Donc le pied était à la fois totalement tourné, sans talons. Donc ça veut dire que je n'ai pas d'équilibre. Je ne peux pas m'appuyer sur cette jambe et sur ce pied pour pouvoir marcher quand le moment se présentera, c'est-à-dire vers 20 mois. Donc je n'ai pas marché jusqu'à l'âge de 7 ans. Je marchais à quatre pattes, en fait, parce que les médecins, au départ, m'ont opéré à la naissance et ont vu que, malheureusement, ils ne pouvaient rien faire. En tout cas, c'est ce qu'ils ont indiqué à ma maman. Et ensuite, quand ma maman a couru tout Paris pour essayer de trouver le bon praticien, ils ont été aussi formels, les médecins, en disant que je ne marcherais jamais et qu'il faudrait donc m'équiper de chaussures très spéciales, avec un espèce de triple talon compensé pour pouvoir rééquilibrer mes hanches et pouvoir essayer de marcher sans... Autrement, je serais boiteux. Et ma mère a refusé cela. Elle a refusé. Vous n'alliez pas à l'école les sept premières années de votre vie ? Je n'allais pas à l'école. J'étais le dernier, contrairement à Kamel, qui était l'aîné d'une famille, une famille nombreuse, ça aide, ça vous a aidé dans votre parcours. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai été le dernier de cette famille. Et donc, ma mère, refusant que je... Puisqu'on ne pouvait pas refuser de m'équiper, elle n'a pas voulu m'envoyer à l'école. Et l'assistante sociale, qui venait quasiment tous les mois pour voir comment ma mère s'occupait de ses six enfants, on habitait dans un HLM du 3e arrondissement, a commencé à la menacer d'enlever l'enfant, le dernier, pour le placer, parce que je n'allais pas à l'école, mais ma mère avait plus qu'une corde à son arc et a réussi à la manipuler pour lui faire croire que le traitement allait arriver, le traitement miraculeux allait arriver. Et elle avait une idée en tête, votre mère. Elle n'a jamais accepté cette sentence, ce diagnostic, et elle a décidé de se démener pour trouver une solution de façon complètement folle. Oui, folle. C'est la prière. Ma mère était la fille d'un grand rabbin au Maroc, et elle a décidé de se tourner vers la prière. Donc elle a transformé l'appartement familial en mausolée, avec des bougies partout. Elle invoquait absolument tous les saints inimaginables. Donc moi, je vivais dans cette spiritualité totale, et elle m'affirmait que le miracle allait arriver. Et effectivement, elle a eu raison, le miracle allait arriver. Elle était fantasque, elle était drôle, votre mère aussi. Alors ce miracle, il a porté... C'est une femme que vous avez rencontrée aussi ? Oui, c'est une carte postale qu'on reçoit un beau jour, un Shabbat, un vendredi soir. Ma mère reçoit cette carte postale de son frère du Maroc, qui vivait toujours à Casablanca, et qui lui dit qu'une petite fille a eu le même cas que Roland. Et voilà, nous avons le médecin miraculeux qui a soigné. Voici l'adresse. Donc le Shabbat qu'on a passé était vraiment une fête incroyable. Ma mère pensait que je marchais déjà, alors que j'étais toujours à Casablanca. Et elle a annoncé à tout l'immeuble que mon traitement avait été trouvé et que je marcherais d'ici peu. Et puis, lorsque nous sommes arrivés enfin chez ce rebouteux, il était mort. Et là, on est tombés sur la femme du rebouteux qui ne comprenait pas très bien ce qu'on voulait. Et ma mère a réussi à la persuader de faire, en fait, ce que François-Marie faisait depuis plus de 30 ans. Et cette femme a été prise un peu de pitié de mes grands yeux noirs. Ça a été quoi, son remède, alors ? Qu'est-ce qu'elle vous a préconisé ? Alors, elle a préconisé, en fait, un traitement sur 18 mois fait d'attelles, fait d'un corset de jour et de nuit, d'une immobilisation pendant 18 mois dans mon lit, avec ces fameux corsets et ces attelles qui permettaient à la fois de redresser le pied dans différentes positions et avec l'étirement de ces attelles, ça permettait de sortir le talon qui n'existait pas. Et voilà, 18 mois plus tard, le talon est sorti. Sauf que pendant ces 18 mois, il fallait avoir beaucoup de patience, il fallait accepter d'être allongé, souvent immobile. Et là, quels conseils elle a donnés à votre mère pour vous occuper l'esprit et penser à autre chose et supporter cet immobilisme ? Alors, dans le petit appartement familial qui comptait que quelques chambres et ses six enfants, elle a demandé à ce qu'on transforme le salon, la salle à manger en salon de télévision. Donc, on a transporté mon lit à barreau devant la télévision. C'était déjà une première occupation et en se renseignant auprès de ma mère pour savoir ce qui m'intéressait, comme j'avais des frères et sœurs plus grands, j'avais une de mes sœurs qui était au petit conservatoire de Mireille, qui est un peu l'ancêtre de la Star Academy. Et ma mère pensait que tous ses enfants allaient devenir des grandes stars. Donc, elle pensait que sa fille aînée elle-même allait chanter. Et donc, elle répétait, ma sœur répétait dans la voix et dans les chansons de Sylvie Vartan. Et donc, ma mère a confié à la femme du Rebouteux que j'aimais beaucoup cette chanteuse. Et alors, évidemment, la femme du Rebouteux a dit « Ce n'est pas Mozart, madame, mais ce n'est pas grave. Nous allons nous attacher à cette chanteuse. » Sylvie Vartan va devenir celle sur laquelle il doit s'accrocher. Vous devez donc vraiment tout acheter, tout ce qui concerne l'univers de cette chanteuse. On vous a poussé à être fan, mais poussé avec grand bonheur puisque vous êtes tombé en amour de l'artiste. Je suis tombé en amour de l'artiste, d'abord de sa beauté. C'était pour moi comme une fée. C'était un élixir un peu magique parce qu'elle était à la fois... Là, elle est très belle, mais elle était déjà très belle et très jeune. Ses chansons me parlaient quand elle disait « Si je chante, c'est pour toi. » Oui, c'est pour moi. Donc, ça calmait mes peurs, mes angoisses. Et surtout, mes frères et sœurs, comme ils devaient m'occuper, ont eu l'idée de m'apprendre à lire et à écrire avec cette chanson. Elle allait vous coller à la peau, c'était sûr. Donc, évidemment, j'ai appris à lire et à écrire jusqu'à l'âge de 7 ans avec Sylvie qui, à chaque fois que j'avais un coup de mou, je retrouvais dans les paroles de ses chansons, dans l'écoute de sa voix, dans ce côté un peu... Oui, elle était un peu, pour moi, de l'Est. Mystique. Elle avait quelque chose de mystérieux. Ce mystère me plaisait beaucoup. Je pouvais y trouver... Mon imagination débordait sur ce que pouvait être cette femme. Et elle avait eu raison, Madame Vergepoche, la femme du rebouteux, parce que je me suis vraiment concentré et je sentais beaucoup moins mes douleurs ou la contrainte. Et le miracle a eu lieu ? Le miracle a eu lieu. À 7 ans, lorsque je suis revenu voir la femme du rebouteux, on a enlevé à la fois les pansements, le plâtre, et là, on m'a mis debout, le talon avait poussé et j'ai pu me mettre debout pour la première fois à 7 ans, sous les yeux de ma mère. Extraordinaire. Donc là, vous voilà valide, j'allais dire, mais plus handicapée. Vous alliez pouvoir vous lancer dans la vie, mais toujours avec cette passion et cet attachement presque familial à Sylvie Vartan. Vous avez eu envie de lui dire, à l'époque, de lui écrire, de contacter cette femme ? Non, jamais. Jamais. Je pensais que, pour moi, elle devait rester... Elle devait rester vraiment dans... L'icône. Oui, l'icône. Et puis cette fée... Pour moi, c'était une fée. On rencontre jamais sa fée. Donc, pour moi, c'était une fée. Elle avait été là. Elle m'avait accompagnée. J'ai eu l'occasion, puisque ma mère, qui n'était pas un mensonge prêt, a réussi à me faire entrer à l'école des enfants du spectacle parce qu'elle pensait que j'étais plus fatiguée et qu'il fallait un horaire aménagé. Donc, elle a fait croire que j'avais été, avant 7 ans, comédien au Maroc, alors que j'étais jamais sortie de chez moi. J'étais jamais sortie de chez moi et de la chélène avec mes frères et soeurs. Et donc, à partir de là, j'ai eu l'occasion de participer à des émissions de télévision en tant qu'enfant. Je l'ai rencontré sur un plateau de Marie-Thier et Gilbert Carpentier, Sylvie. J'étais tétanisé. Je ne voulais surtout pas l'approcher. Pour moi, elle devait rester dans son statut de fée inaccessible. Et donc, voilà. Non, je n'ai jamais voulu ni lui écrire ni la rencontrer. Sauf que la vie va en décider autrement. Comment vous êtes devenu avocat, maître ? Je suis devenu avocat après avoir été comédien, justement, à l'école des enfants du spectacle. C'est là où je rejoins un peu le parcours de Kamel. Mais j'avais vu que les comédiens, quand on est enfant, on est l'enfant choisi. Il n'y a pas de difficultés. Mais un peu plus tard, c'est un peu plus compliqué. J'ai vu que les gens attendaient beaucoup. Et moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas porter par l'amour de mes parents, par cette fierté. Je me disais que ce n'était pas possible. Mais que pour autant, oui, le métier artistique, les animateurs que j'avais vus à la télé, les chanteurs me passionnaient. Et je me disais qu'il fallait que je fasse un métier qui soit un peu dans la lumière et qui soit aussi un peu une sorte de comédien. L'avocat, c'est aussi une forme d'éloquence. Il y avait un bon compromis. Il y avait un bon compromis. Mais j'ai décidé surtout de ne m'occuper que d'artistes. Et la vie va encore me réserver une surprise incroyable. Alors, vous allez vous occuper de nombreux artistes, de nombreuses personnalités médiatiques. Et alors, la vie est incroyable. Dans votre cas, c'était vraiment une histoire de roman. D'ailleurs, on parlera du vôtre après. La vie va vous mettre sur, on va dire, sur la route de Sylvie une nouvelle fois. Oui, la route. Alors, Sylvie, que je vais rencontrer à Europe 1 où je travaille, à France Télévisions où je participais aux émissions de ce fil d'avant, mais jamais elle pense que je suis journaliste. D'ailleurs, on se dit toujours bonjour, on se salue. Il n'y a jamais plus que ça. Pas de familiarité. Et puis, un jour, l'agent de Sylvie, Vartan au cinéma et au théâtre m'appelle, Patrick Goavec, et me dit, écoute, on doit faire un contrat en extrême urgence. Isabelle Mergot doit jouer une pièce avec Sylvie Vartan. Il faudrait que tu puisses venir cet après-midi au théâtre pour la rencontrer et lui proposer le contrat. Vous étiez déjà dans le taxi ? J'étais à la fois dans le taxi et à la fois totalement muet parce que je me dis, c'est pas possible. C'est dingue. Je ne le dis à personne. Je me dis, c'est pas possible. Voilà, je rêve. C'est pas possible. J'arrive, je rencontre Sylvie qui, elle-même, un peu surprise puisqu'elle m'avait vue à plusieurs reprises. Donc, elle pensait que j'étais journaliste. Elle ne savait pas que j'étais avocat. On fait connaissance. Je reste dans une position très professionnelle, très froide. Je ne montre pas du tout à la fois mon attachement. Je reste très… Très discret, pudique. Très professionnel. Je me dis que là, je joue le rôle de l'avocat comme s'il y avait un film. Et à la fin de ce contrat, enfin de ce rendez-vous, elle me dit, écoutez, alors j'ai tout compris grâce à vous. C'est la première fois que je comprends aussi bien un contrat. Je n'ai plus d'avocat parce qu'il a pris sa retraite. Qu'est-ce que vous diriez de devenir mon avocat ? Enfin, vous êtes liquéfié sur place, non ? Je ne sais plus. Il faut que je défende la fée. Vous alliez devenir le défenseur de la fée. Oui, le défenseur de la fée, exactement. Et je dis, je brodouille, ben oui, avec plaisir. Et là, c'est la consternation. Je repars de là, je pense que c'est singing in the rain. Je vais m'accrocher aux arbres. Je ne sais plus qui je vais appeler pour raconter. Mes meilleurs amis de l'école, je n'arrive même pas à bredouiller. Ils ne comprennent même pas ce que je dis. Calme-toi, qu'est-ce que tu veux dire ? Et le premier chèque qu'elle m'a fait, je l'ai envoyé à tous mes amis. Je suis arrivé chez ma maman triomphant en lui disant, voilà maman, regarde, regarde qui... Je m'occupe de Sylvie Vartan. Elle a commenté le montant du chèque, non ? Non, elle m'a dit, bien sûr, bien sûr chérie. Elle doit être contente de t'avoir enfin. Comme si c'était normal. Une évidence. Comme si elle vous avait attendu pendant des années. Ma mère est vraiment déjà connectée à cette traite. Oui, elle n'a jamais douté d'un seul de ses enfants et encore moins que je puisse devenir un jour proche et avocat de Sylvie Vartan. Mais vous lui avez dit à Sylvie cette histoire, non ? J'étais très mal à l'aise. En fait, j'ai toujours pensé que je n'avais pas la position de fan. Je me disais que Sylvie Vartan qui découvre cette histoire, c'est un peu la revanche, comme vous dites, le sujet de notre émission aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une liaison fatale. Qu'est-ce qu'il vient faire ? C'est ce garçon qui était totalement... Oui, ça peut faire peur. Vous avez dit, je vais lui faire peur. Ça peut faire peur. C'est ma célébrité qui l'a attirée. Et j'ai donc interdit à mon entourage et à ma maman qui a eu la chance de rencontrer avant son départ, avant de partir, Sylvie. Je lui dis, maman, ne raconte jamais cette histoire. Et elle ne comprenait pas en bonne méditerranéenne. Et parce que c'était votre posture d'avocat, votre rôle vis-à-vis de Sylvie Vartan. Oui, il fallait que je reste. Voilà, il ne fallait pas que je fasse la face. Ça devenait rentrer dans une intimité qui n'avait pas sa place. À la fois pas sa place et que je trouvais trop personnelle. Et donc, ma mère ne le comprenait pas. Et dès que j'avais le dos tourné, elle commençait à empiéter un peu en disant, il connaît tout de vous, il connaît tout. Et là, je la regardais. Je vais te tuer, maman. Et je la regardais, elle comprenait en un regard qu'il fallait arrêter. Et Sylvie la trouvait charmante, mais elle me disait, elle finit jamais ses phrases. Et je n'ai jamais pu lui dire, puisque ce n'est jamais moi qui lui ai dit. Mais alors, qui et comment elle a su ? Alors, il s'avère que je travaillais le matin dans une émission qui était au programme avec Sophie Davant. On avait lié une véritable amitié. Elle était venue au mariage de ma première fille. Elle avait connu ma maman. Et Sophie m'a vu autour d'un plateau, les yeux un peu embués. Ma maman déclinait. Elle était à la clinique. Et Sophie m'a proposé de m'accompagner. Je lui ai dit, c'est super gentil, elle est venue. Et le temps que ma mère transforme la chambre d'hôpital en salon de thé en me demandant d'aller chercher des pâtisseries en bas et du thé, elle lui a livré cette histoire quelques jours avant de partir. Et Sophie était très, très émue. Elle ne connaissait pas cette histoire. Et donc, elle n'a eu de cesse au départ de me dire, mais il faut le raconter à Sylvie. Je lui ai dit non. Elle comprenait aussi que c'était un peu compliqué. Et puis un jour, c'est elle qui va le révéler à Sylvie. Quelle a été la réaction de Sylvie ? Sylvie a été extrêmement émue. On parle de Sylvie comme si c'était notre copine, mais c'est la vôtre. Mais quelle a été la réaction de Sylvie ? Elle a été évidemment très surprise. Sur le coup, devant le monde, quand Sophie lui a raconté cette histoire, elle est restée très discrète, très pudique. Elle a essuyé une larme. Elle n'a rien dit. Et c'est ensuite qu'elle m'a interrogée. C'est ensuite qu'elle a voulu savoir. C'est ensuite qu'elle a été extrêmement touchée. C'est ensuite qu'elle s'est dit d'ailleurs que son regard sur les gens, son public a visiblement changé. Puisqu'elle a toujours gardé un peu une distance, elle, avec son public. Elle prouvait que la célébrité était quelque chose de très... C'était un peu une fatuité. Et là, elle m'a dit mon regard a changé. Je pense que chaque personne qui vient peut-être me voir a une histoire ou chaque personne qui vient voir un artiste a peut-être une histoire et qu'un artiste peut jouer un rôle aussi surnaturel soit-il. Mais alors, quelle relation vous avez avec elle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis devenu, autre le fait que je sois son avocat, elle n'en a pas vraiment besoin tous les jours. Je suis devenu son ami, l'ami de sa famille. Voilà, je suis un peu le confident un peu de toute la famille, d'Arina, sa fille notamment, et de Sylvie. On est devenu très proche. Elle connaît mes enfants. Elle est rentrée dans ma vie et dans ma famille. Et elle est au-delà de tous les rêves que je pouvais nouer ou imaginer. Elle est dingue cette histoire. Et donc cette histoire folle, vous la racontez dans un livre merveilleux. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Evidemment, on a pu le comprendre. Votre personnage, enfin pas votre personnage, mais votre mère était un personnage en soi. Et on va découvrir toute sa fantaisie, son humour, le vôtre dans ce livre. Evidemment, toute cette histoire que vous venez nous raconter avec des détails, des rebondissements. On rit, on pleure. C'est très, très émouvant pour vous. Cette boucle est bouclée, on peut se dire ça. Ah oui, la boucle est bouclée, mais elle n'est pas terminée. Je ne sais pas si j'aurai autant de vie et autant d'opportunités que Camel. Mais je suis à l'affût moi aussi. On va se revoir dans cinq ans. On va faire des points à cinq tous les cinq ans. Adrien, déjà quelle réaction vous pouvez nous apporter sur les deux histoires ? Je vous sentais très attentif et très curieux. Je me posais une question à vous surtout. Est-ce que vous en avez voulu à Sophie de l'avoir raconté à Sylvie ? Parce que vous vouliez maintenir cette distance. Au moment où elle l'a raconté, oui, puisque j'étais là. Au moment où elle l'a raconté, j'ai eu très peur. Je me suis dit, je pense que je n'aurai plus jamais de nouvelles de Sylvie et qu'il faut que j'arrête ce métier. Et puis après, non, je suis très reconnaissant puisqu'elle m'a même incité fortement à écrire ce livre. Adrien, vous, vous êtes très, très populaire en Belgique. Vous êtes une véritable star. Vous animez plusieurs émissions sur la RTBF depuis 2015. On embrasse d'ailleurs tous nos téléspectateurs belges. Mais nous allons voir que pour arriver à ce sommet, ça n'a pas été évident non plus. Vous étiez ce qu'on appelle un petit garçon à part qui faisait du piano sur ses jambes déjà. On va comprendre pourquoi en faisant connaissance avec vous à travers ces quelques images. Bonjour à tous. Bienvenue dans Vitamine. On est très content de vous retrouver. Ça, ça ne va pas à la machine. C'est de la flammeur. Ni tu me fais peur, ni tu n'en finis pas. Allez, on met l'essuie. Alors, pas de l'âne. Attendez. Pégacine, c'est ma cousine. C'est la première marque alimentaire à avoir été dans l'espace. Ça vient, ça, génial ? Pégacine, on est voisine. Tu dis que c'est trop facile, tu dis que ça ne sert à rien. Mais c'est encore plus facile de ne parler de rien. Avec lui. Alors, regarde. Regarde un peu. Vous pourriez faire partie de notre équipe. Vous mettez des pulls de Noël, vous chantez sur des chansons pourries, vous faites des challenges. Bienvenue chez nous. Je chantais avec Patrick Bruel. Il était là, c'était fantastique. Ah oui, oui. Alors, non, mais je disais des chansons pourries, c'est parce que j'ai vu Pégacine. Mais non, mais c'est des chansons enfantines, parce que nous, on s'éclate sans Pégacine. Patrick, évidemment, s'éclatait si beaucoup. En Belgique, c'est vrai qu'on a parfois des latitudes un peu plus larges au niveau télévisuel. On fait parfois un peu plus de bêtises. Vous êtes speed à l'antenne. Oui. Vous avez un débit de parole. Vous avez toujours été comme ça ? J'ai toujours été très, très speed, oui. Que ce soit physiquement ou même au niveau cérébral. Mais je suis quelqu'un de très speed. Je parle très vite. Je dis beaucoup de choses que je ne devrais pas dire. Je suis très impulsif. J'ai hâte de cette interview. Voilà. Vous n'avez pas de filtre ? Je n'ai pas beaucoup de filtre, en tout cas. Il commence à naître au fur et à mesure de ma vie. Mais je suis né avec moins de filtre que la norme. Et donc, c'est vrai que c'est parfois un peu complexe. Qu'est-ce que vos parents vous disaient quand vous étiez petit et qu'ils voyaient que vous étiez particulièrement tonique ? Un peu comme vous. Arrête de pianoter sur ta jambe. Arrête un peu tranquille. Arrête de bouger tout le temps. C'était un refrain que j'entendais entre 50 et 100 fois par jour. C'était mon Sylvie Vartan à moi. Et donc, ça faisait partie de mon quotidien. Sois un peu tranquille. Reste un peu calme. Essaye de ne pas trop bouger sur ta chaise après 10 minutes à table. Mais c'était que du speed en apparence sur la forme ? Ou à l'intérieur, vous étiez quelqu'un de très stressé et angoissé ? Non, c'est aussi à l'intérieur, bien sûr. Donc, ça part de là, je pense. Ça part surtout d'un speed cérébral qui fait que ça se transmet de manière physique. Et tout ce qui va trop vite dans ma tête, tout ce qui va tout le temps à du mille à l'heure, j'ai besoin de l'évacuer via des mouvements intempestifs et via beaucoup de sports aussi que je pratique depuis que je suis tout petit. Vous vous sentiez différent, à part ? Je me sentais en marge. Alors, je ne suis pas du tout dans l'extrême qui a été évoqué ici par Kamali Roland. Mais en tout cas, effectivement, depuis que je suis tout petit, je sentais bien que je n'étais pas tout à fait comme les hommes de ma classe et comme les potes du sport ou des mouvements de jeunesse que je fréquentais parce que j'avais toujours beaucoup plus de choses qui se mettaient dans ma tête quand il y avait un acte qui se passait ou un fait qui se déroulait. J'avais besoin de l'analyser sous 43 000 prismes que les autres ne faisaient pas et ne perdaient pas le temps de faire. Donc ça, c'était au niveau cérébral et puis au niveau physique aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, je passe en dernier, donc j'ai dû rester quand même 30 à 40 minutes à écouter et à pas trop bouger. Ça, c'est des choses qui sont toujours compliquées pour moi mais qui l'étaient encore plus quand j'étais petit, oui. Donc vous avez observé tout le plateau, les marches, la déco, tout ça ? Je l'ai observé, vous faites très bien, vous étiez super présentatrice. C'est gentil, merci. Donc vos invités sont très bien choisis. La preuve, la preuve, et vous en faites partie. À l'école, ça se passait comment, Adrien, avec cette différence ? Dans un premier temps, chez nous, en Belgique, ce qu'on appelle les primaires, c'est de 6 à 12 ans. Cette hyperactivité physique, elle n'est pas encore vraiment présente parce que c'est un peu comme une marmite qui est en train de chauffer. Il y a quelque chose qui se passe, mais ça n'est pas encore sorti. Et donc, ça se passe surtout au niveau cérébral. Alors, maintenant que vous nous parlez du plateau, le plateau est en train de partir. Il y a une caméra qui embarque entièrement une plateau. Merci Lucie qui est en train de remettre tout ça en place. C'était nickel. C'était nickel. C'est toujours un truc, à un moment, il ne faut pas. C'est nickel. Ça n'est jamais arrivé. Vous savez qu'en 5 ans, ça n'est jamais arrivé. C'est pour vous, Adrien. C'est pour vous. Et donc, tout ça pour en venir. Ça, c'est une des caractéristiques. C'est que j'oublie souvent les questions que vous me posez. Non, non, à l'école. À l'école, oui. Donc, dans un premier temps, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau cérébral, moins au niveau physique. Mais en attendant, je suis toujours dans la lune. Je ne parviens pas à me concentrer pendant 6 à 7 heures de scolarité. Donc, vous n'avez pas de bons résultats ? Au début, si. J'ai des bons résultats parce que je parviens à suivre le cours sans être attentif à ce que le professeur dit. Disons que j'ai ma tête ailleurs, mais il y a quand même quelque chose qui rentre. Et donc, j'ai de la chance par rapport à ça. Mais mes instituteurs m'envoient souvent à l'extérieur à aller faire des tours de cours, à aller un peu dehors, à arrêter de perturber un peu les... Un ouragan. Vous êtes un ouragan, quoi. Oui, un ouragan. Spirou aussi. Ça, c'est la première remarque que je reçois dans mon premier bulletin scolaire. Donc, je ne sais pas m'empêcher de devoir tout le temps faire un peu l'animation et de devoir être un petit peu en marge. Là, on en sourit, mais ça a pu être une vraie souffrance. Et à l'adolescence ? Alors, à l'adolescence, c'est là que la marmite explose. C'est évidemment avec tout le système hormonal qui se met en marche, avec le système de la puberté. Là, ça explose complètement. Donc, les filtres sont totalement absents. L'impulsivité prend le dessus, tant au niveau verbal qu'au niveau gestuel aussi. Je ne suis pas un bagarreur parce que je n'ai pas le physique pour me bagarrer. Mais par contre, je casse tout ce qui passe sur mon passage. J'adore détruire. J'ai besoin de détruire toutes les relations que j'ai. J'ai besoin d'aller au clash non-stop. J'ai besoin de montée d'adrénaline régulière. Et donc, c'est un vrai carnage tant au niveau scolaire qu'au niveau privé. Avec mes parents, c'est vraiment le carnage. À l'école aussi. Et puis, quand les deux commencent à se confronter, c'est plus gérable. Et donc, entre en ligne de compte à ce moment-là, le corps professoral, une infime partie qui comprend un peu mon système de fonctionnement, et puis la majorité qui ne le comprend pas du tout et qui commence à sortir l'artillerie lourde. C'est-à-dire, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras à rien. Si tu continues comme ça, c'est fini pour toi. Vous ressentiez quoi à ce genre de phrase ? En fait, c'est un peu un sentiment paradoxal. C'est-à-dire que dans une phase, il y a un côté qui est un petit peu valorisant. C'est-à-dire que je me rends compte que j'ai de l'impact sur les gens et sur les choses qui m'entourent. Et donc, c'est un peu réjouissant. Et puis, d'un autre côté, il y a toute cette pression sociale et sociétale qui se met en branle et qui se dit, attention, là, tu sors des clous. On interdit à tout le monde de sortir des clous. On est dans les années 80, 90. Il faut rester bien dans la norme. Il faut un diplôme. Il faut un papier. Il faut avoir des belles notes. Il ne faut surtout pas avoir des remarques de comportement. Et moi, tout ça, c'est x 1000. Donc, il y a d'un côté un peu cette reconnaissance et de l'autre côté un sentiment total d'injustice et d'impuissance, parce que je ne savais absolument rien faire. Vous vouliez faire quoi, justement ? Vous ambitionnez de devenir quoi ? Alors, moi, j'ai toujours rêvé d'être médecin. C'était un truc... J'ai toujours été baigné dans un univers un peu médical. Mon père, il est cliné. Ma mère, elle est assistante sociale. On est très branchés sur l'autre avant nous-mêmes. On nous apprend toujours qu'il faut s'occuper des autres avant soi-même, etc. Donc, moi, j'adore découvrir l'univers de médecin. Forcément, avec mon tempérament et mon côté hyperactif, j'ai passé pas mal de temps aux urgences, dans les cabinets de médecins. Avec des sutures, des points de sutures, des plâtres, des trucs. J'ai passé pas mal de temps là-bas et toujours j'ai trouvé cet univers sympa. Les odeurs aussi dans les hôpitaux, c'est des trucs que ça m'a toujours un peu attiré. Ah ouais ? C'est la première fois que j'entends que l'odeur dans les hôpitaux attire. Je ne sais pas, ces odeurs de produits et tout. Il y avait un truc... C'est un univers qui me plaît. Oui, ça vous attire, je comprends. Je peux en parler un mercredi soir à un dîner de cons, mais c'est vraiment un truc qui me plaît. Je voulais devenir médecin, j'aimais bien l'univers des enfants aussi, la pédiatrie. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mais en fait, avec toutes les remarques que je me prenais sur mon comportement, avec mes résultats scolaires qui basculaient vers du rouge tout le temps, c'était impossible d'imaginer un jour pouvoir rentrer à l'université de médecine et pouvoir me taper 11 ans d'études. Donc j'avais complètement abandonné l'idée. Alors vous avez fait quoi comme étude ? Je me suis dit, bon, je vais essayer de combiner un peu le côté très tchatche que j'ai, social, qui me permettait à l'école de sortir un peu du lot et donc de pouvoir un peu séduire mes profs. Avec ce côté médical qui était en moi, ancré en moi. Donc je me suis dit, je me lance dans les études d'infirmiers. C'est très bien. Je vais pouvoir me couper des gens comme on me l'a toujours appris. Et en même temps, j'aurai un peu mon petit stéthoscope, ma petite blouse blanche. Je vais sentir l'odeur des hôpitaux, donc c'est parfait. Et donc je me suis lancé là-dedans. J'ai trouvé ça très chouette. Et puis après un an, j'ai été un peu drivé par une prof que j'aimais beaucoup qui m'a dit, il faut que tu sois plus dans le mouvement encore. Il faut que tu te lances vers la kiné. C'est vraiment quelque chose, la kinésithérapie, c'est un truc que tu vas adorer. C'est du mouvement. En plus, tu prends les gens en main, etc. Donc je me suis dit, bon, ok, nouveau challenge. Je suis un... Un peu comme Camel. Je me suis dit, bon, très bien, je vais foncer dans ce challenge-là. Surtout, mon père était kiné. Bien sûr, oui. Il avait un petit cabinet à la maison qui fonctionnait bien. Un bel univers et tout. J'étais fort en conflit avec mes parents depuis l'adolescence. Donc il y a peut-être moyen de raccrocher un peu cette distance père-fils. Et puis après deux années, j'ai basculé vers un trip un peu d'hypersensibilité qui fait aussi partie des symptômes de l'hyperactivité dont je suis atteint. C'est-à-dire hyper-identification auprès des patients accidentés de la route, des patients qui naissent avec des traumas. Et donc à chaque fois que je rentrais chez moi, j'étais là, demain je meurs, demain j'ai un accident de voiture, je serai en chaise roulante. Et donc je me suis dit, je ne peux pas quand même passer ma vie à bader là-dessus. Donc voilà, de nouveau, new challenge. Et là, je me retrouve à 23 ans sans diplôme avec des parents qui mettent légèrement la pression en se disant, attention. Il va falloir trouver un métier, oui. Là, il faut trouver un métier, il faut un papier surtout, c'est très important. Et puis là, je me suis dit, ok, j'ai toujours été passionné de l'actualité, j'ai toujours adoré tout ce qui se passait autour de moi, je me suis toujours intéressé à... Journaliste. Ouais, et là, je me lance dans le journalisme. Pardon, je parle trop vite. Ah non, pas du tout, ça me fait rire, mais parce que je devinais, parce que c'est un peu ce que Kamel nous a dit tout à l'heure. Parce qu'on a plein de similitudes. Donc effectivement, là, je fonce dans le journalisme. J'y avais un peu pensé quand j'étais ado, mais je m'étais dit aussi, c'est universitaire, c'est mort, tu n'y arriveras jamais. Et là, peut-être que la maturité a un peu aidé. Donc moi, à 24 ans, j'avais peut-être la maturité de quelqu'un de 16, 17 ans. Donc je me dis, bon, il y a peut-être moyen. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je me suis lancé à l'UNIF, là, et ça a été un carton plein, jamais d'examen de repassage. J'ai adoré le système. Et donc, ma première revanche, c'est mon premier article publié dans la presse locale avec mon nom et mon prénom. Et ça, c'était fantastique. C'était sur quoi, ce premier article ? C'était un incendie dans un quartier près de chez moi. Donc j'ai été appelé. Il y avait eu trois morts. C'était super. Non, non, pas du tout. Mais c'était super. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas un casting, mais c'était mon rédac chef qui me disait, « Voilà, ton premier reportage. Tu peux partir. » C'était à trois kilomètres de chez moi. Je venais d'acheter ma petite voiture et j'ai fait un reportage. Je suis arrivé en tant que journaliste sur un incendie qui a fait, je crois, trois tâches de suivi. Mais ouais, ouais, c'était un grand moment pour moi et puis ça a parti vers des aventures incroyables. C'est-à-dire que vous avez monté les échelons et puis à quel moment ? J'ai monté les échelons. En fait, j'ai été toujours là au bon moment, au bon endroit. Il y a toujours un peu ce syndrome d'imposture, quoi. Parce qu'avec tout ce qu'on m'avait dit quand j'étais dans mes études en tant qu'adolescent, chaque fois que je passais une étape, je me disais, « C'est un petit coup de bol, t'emballes pas trop, ça va s'arrêter. » Mais je sais pas, oui. J'ai commencé à faire de la radio, ce qui était vraiment mon média de prédilection. J'adorais ça. Pourtant, je parle très vite, mais ça faisait peut-être un peu partie de ma patte et de mon empreinte. Et puis, on m'a repéré en me disant, « Tiens, tu pourrais peut-être bien faire un peu de télé, toi. » Donc, on m'a mis chroniqueur dans une émission qui ressemble un peu à celle-ci. Et puis, finalement, on s'est dit, « Tiens, en fait, il pourrait peut-être être bien présentateur, il pourrait peut-être bien lider un peu des trucs. » Et puis, voilà. Mon premier gros projet, c'était de la coanimation de The Voice Belgique. Ça, c'était quand même un gros, gros truc. Et donc là, c'était… Mais là, on ne vous a toujours pas diagnostiqué, en fait. Tout le monde sait très bien ce qui se passe, en tout cas, parce qu'on commence à parler de ce TDAH un peu partout, depuis le début des années 2010, je dirais. Donc, moi, je l'ai déjà compris parce que je commence à côtoyer des gens dans mon milieu, mais aussi au niveau privé qui ont déjà été diagnostiqués. Et donc, je commence vraiment à m'identifier et à comprendre que j'ai vraiment un problème par rapport à ça. Mais alors, comment vous allez être diagnostiqué officiellement ? Alors, je suis diagnostiqué avec deux déclics. Le premier, c'est un enfant… Enfin, la maman d'un enfant qui me contacte via mes réseaux sociaux et qui m'explique que son fils de 7-8 ans est interdit de visite de la RTBF, donc c'est l'équivalent de France Télévisions en Belgique, parce que son directeur d'école a estimé qu'il était beaucoup trop perturbateur, hyperactif et qu'il n'écoutait rien et qu'il allait donc perturber l'ensemble de l'école pendant la visite du bâtiment. Donc, moi, évidemment, mon sang ne fait qu'un tour. Je me dis, mais comment est-ce possible qu'on fasse ça à un enfant avec ce côté un peu toujours bienveillant que j'ai ? Et donc, je lui propose de bypasser tout le système mis en place par l'école et de venir directement sur le plateau de mon émission que j'enregistrais à l'époque avec Gérald Wattelet, un gars en chef, une émission de culinaire. Et donc, il est venu avec sa mère et il a passé la journée à courir dans tous les stands sur le plateau, à poser plein de questions, à s'intéresser à tout et à ouvrir les yeux grands comme ça. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi en minus et qu'il était temps que je... Vous ouvriez les yeux. Que j'ouvre les yeux, un, sur moi, mais aussi sur l'impact que je pouvais avoir auprès de tous les enfants et toutes les familles qui sont en détresse à cause de ce trouble qui est encore fort peu connu et fort peu explicable scientifiquement et techniquement. On reçoit beaucoup de messages dans ce sens-là, de gens qui disent ça fait du bien de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui a su apprivoiser ça. C'est ça l'objectif en fait. Et donc, j'ai directement appelé l'association belge qui existe en la matière. J'ai dit voilà, j'ai une révélation, j'ai un déclic. Deuxième petite input, c'est ma femme qui me disait depuis longtemps fais-toi diagnostiquer, c'est vraiment important. Et du coup, à l'association, on m'a dit, ce serait bien de se faire diagnostiquer comme ça. Il y a un rôle légitime en fait dans ton parrainage et dans le fait d'être ambassadeur de cette association. Et donc, j'ai foncé, j'ai été voir un psychiatre, j'ai eu pas mal de séances avec lui. On a travaillé ensemble, on a établi le diagnostic qui s'est fait via des séances, via aussi un questionnaire à remplir avec mes parents aussi sur tout, aborder tout l'aspect de l'enfance, de la manière dont je réagissais avant et tout. Donc, un vrai travail d'introspection qui était intéressant et qui a été ma deuxième revanche. Donc, il y avait ma première revanche qui était un peu la revanche pression sociale des études. Et puis, la deuxième revanche qui est plus la revanche relationnelle où beaucoup d'amis, beaucoup de gens de ma famille ont compris mon système de fonctionnement, ont compris pourquoi je les coupais tout le temps dans leurs conversations, pourquoi je parlais trop vite, pourquoi je disais des choses que je ne devais pas dire. Ça a changé quoi, ce diagnostic, pour vous ? Personnellement ? Dans un premier temps, c'était compliqué, c'était un peu une phase de down, où je me suis un peu senti... Ça n'a pas été un soulagement de savoir ? Assez rapidement. Exactement. Mais quand même, le fait qu'on vous dise qu'il y a quelque chose, tant qu'on ne vous l'a pas dit, vous vous dites, bon ben, ça n'existe peut-être pas, donc au fait, il y aura peut-être moyen de trouver à un moment donné une alternative, ou le bon chemin. Mais là, une fois qu'on me l'a donné, ça a été un peu un down d'abord, et puis très rapidement, effectivement, un soulagement en me disant, c'est bon, j'ai mis des mots dessus, maintenant je vais pouvoir vraiment m'intéresser à ce qui se passe autour, et me prendre en main aussi. Vous avez un traitement aujourd'hui ? Non, non, médicamenteux, non. Par contre, j'ai plein de traitements hyper efficaces que j'ai partagés dans mon bouquin. Ben, partagez-en avec moi. Alors, par exemple, là, je suis arrivé ici à 11h du matin, donc il faut s'imaginer qu'un hyperactif serait resté trois heures dans une loge, très difficile pour moi. Comment j'ai réussi à m'en sortir dans ces trois heures ? Vous avez fait des pompes ? Non, je n'ai pas fait des pompes, je fais beaucoup de méditation de pleine conscience, je travaille beaucoup sur ma respiration, et je travaille beaucoup sur le moment présent aussi, et donc j'introspecte beaucoup le moment qui se passe maintenant, donc beaucoup de travail sur l'imaginaire de ma respiration, de l'air qui rentre dans mon corps et qui ressort, et donc ça peut paraître complètement abstrait et complètement fou qu'un hyperactif puisse le faire, mais c'est ce qui me sauve la vie pour le moment. Il y a aussi un autre petit exercice très facile qui dure cinq minutes qui est la cohérence cardiaque, où ça permet en fait de mettre le cœur et la respiration au diapason et donc de pouvoir être hyper efficace. Il n'y a pas des applications comme ça sur internet où on vous propose de respirer ? Voilà. C'est une constante de respiration et d'expiration et ça marche super bien. Comment on fait ? Alors, comment déjà vous avez entendu parler de toutes ces méthodes ? Je me suis renseigné, je suis journaliste de formation, forcément je suis un peu curieux, mais il y a vraiment de plus en plus d'outils qui existent sur les plateformes et qui permettent de plus en plus de savoir ce qui nous convient. Dans mon livre, j'explique ce que moi, ce qui fonctionne chez moi, ça ne fonctionne pas chez tout le monde, mais en tout cas, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Oui. Donc, ce que vous avez, ce qu'on appelle le TDA, c'est le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Il y a des personnes qui sont juste TDA, trouble de l'attention, des personnes qui sont exclusivement hyperactifs. et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on en parle, on l'explique et c'est extrêmement bien, j'ai envie de dire, comme c'est mieux connu, c'est mieux accompagné avec des vrais outils. Mais il y a encore une dizaine d'années, il y avait le seul traitement qu'il y avait quand on a commencé à en parler à la télé et tout ça, pour nous, encore aujourd'hui, c'est difficile à dire, à exprimer, la seule possibilité, c'était de mettre les enfants sous rétaline. C'est-à-dire, traitement médicamenteux, je ne cherchais pas à comprendre. Alors c'est vrai que c'était confortable pour tout le monde. L'école ne bougeait plus, la maison ne bougeait plus. En gros, c'est une camisole chimique. Alors, pour certains enfants, dans certaines situations, ça va être, comment dire, une possibilité. Mais le problème, c'est qu'au démarrage, on pensait que c'était la solution miracle, la solution facile. Aujourd'hui, en effet, la méditation, la pleine conscience, la sophrologie, même l'acupuncture pour les jeunes enfants sont... Et puis, c'est un équilibre pour chacun. Il n'y a pas qu'une seule chose qui fonctionne. Mais la meilleure chose qui fonctionne, vous savez ce que c'est, en réalité ? C'est tout simple, le fait d'avoir un diagnostic de savoir qui on est mais qu'on peut aussi se représenter quelqu'un qui est à la lumière et qui a réussi sa vie. D'un seul coup, vous savez, c'est comme si d'un seul coup, on se détache de... Le fait de savoir qui on est nous permet de l'oublier ensuite et, en réalité, de passer à autre chose. Je ne sais pas si vous l'avez un peu ressenti. Oui, il faut savoir qu'en fait, un des symptômes du TDAH, c'est l'anxiété et l'hypersensibilité. Exactement. Et donc, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que vous dites par rapport au fait que, si on peut déjà calmer la dose de ce symptôme-là qui est celui de l'anxiété, ça permet de pouvoir, effectivement, aller chercher d'autres choses. Parce qu'il y a un côté de tête chercheuse, en fait, chez le TDAH. Absolument. des légendes, ils vont nous raconter tous les secrets de leur vie. Vous allez voir, j'aurais trois personnes, mais ils m'ont donné des prénoms et aucun n'était le bon. Il y aura peut-être Camel. Il y aura peut-être Camel qui reviendra. Exactement. Donc, c'est lundi à 13h50. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur France.tv. C'est important de le dire. Je vous souhaite de passer un très, très bon week-end sur France 2. Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours tellement nombreux à nous retrouver chaque semaine que ça nous touche beaucoup. Merci Christelle. Merci à vous trois. Je vous embrasse très fort. Bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501